Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve face caméra je vais enfin vous répondre aux multiples questions que vous m'avez posé lors de l'ouverture de ma FAQ si ça t'intéresse reste avec moi si tu es toujours là c'est que tu es intéressé par les réponses que je pourrais apporter j'ai séparé vos questions sans mettre les noms pour ne pas citer les personnes parce que finalement il y avait beaucoup de questions similaires de plusieurs personnes etc dans tous les domaines donc je vais commencer par le côté plutôt créatif en premier et en deuxième partie soit ce sera dans la même vidéo soit j'en ferai une deuxième parce que comme je suis une pipelette je vais forcément beaucoup trop parler et donc du coup dans cette deuxième partie ça concernera le perso donc surtout moi ma santé etc d'accord donc j'ai noté sur mon agenda les questions en essayant d'avoir un ordre un petit peu plus logique alors on m'a posé la première question est ce que je suis créative depuis toute petite ou est ce que ce sont les maladies qui m'ont guidé vers la détente psychologique que le loisir créatif en général peut apporter alors quand on parle de loisir créatif ça va être tout confondu pour l'instant d'accord donc je suis créative depuis toute petite j'ai eu beaucoup d'années où je n'ai pas pu en faire par contre cette période là comment vous expliquer en fait on m'appelle magueyver j'arrive à faire et je bricole tout et n'importe quoi vous me donnez un meuble ikea sans son plan de montage je vous le montre il n'y a pas de problème voilà je magueyver entre guillemets puis avec les années forcément j'ai j'ai pratiqué les premiers loisirs créatifs que j'ai pratiqué ça a été j'ai essayé de tricoter donc il ya très 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 longtemps j'ai essayé de tricoter j'ai continué ça pendant une petite année j'ai arrêté parce que ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à être régulière dans la tension de mon fils et comme je suis trop perfectionniste forcément donc trop chiante et trop sévère avec moi même aussi j'ai laissé tomber j'ai évolué comme ça en essayant des choses qui étaient plus dans la couture le textile les choses comme ça donc la machine à coudre moi je couds alors j'ai jamais fait de vêtements j'ai raccommodé raccommodé beaucoup de vêtements de différentes façons que ce soit en machine ou à la main mais sinon je faisais mes nappes mes serviettes mes rideaux des des chemins de table des choses comme ça voilà le tissu j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé coudre etc mais c'est vraiment plus tard que je me suis dirigé vers spécifiquement le loisir créatif avec vraiment le papier ça a été le point de départ qui m'a fait finalement pour la deuxième question comment j'ai découvert le scrap c'est quand je suis tombé enceinte j'ai décidé de faire absolument tout les faire part de naissance etc j'ai voulu absolument tout faire moi même l'avantage que j'ai parce que oui c'est un avantage je peux le dire parce que à mon âge avec tous tous les métiers différents que j'ai pu exercer dans ma vie et comment tout ça ça s'est passé je suis autodidacte et en fait je on me montre quelque chose une fois je le fais je sais le faire et ça c'est pour dans tous les domaines voilà ce n'est pas de la prétention du tout pas du tout mais c'est comme ça c'est le crochet je vais voir une vidéo je vais le faire je vais voir je sais pas de l'aquarelle c'est un peu plus difficile parce qu'il y a la question du matériel qui importe énormément et donc du coup mesure le résultat il n'est pas forcément pareil mais je vais savoir le faire voilà à chaque fois je veux je vois on me montre donc comme dans mes métiers on me montre une fois je sais faire voilà donc par rapport au scrap je l'ai découvert vraiment ça a été plus au départ par la carterie pour faire les faire part de naissance de ma fille du coup il y a plus de 18 ans de ça où je suis vraiment rentré dans le monde du papier du scrapbooking et de la carterie je n'aime pas la carterie à proprement dit je l'ai faite et je me suis éclaté quand j'ai eu besoin d'en faire voilà j'en n'en faisais pas enfin je prenais pas forcément de plaisir à faire des cartes pour envoyer je préférais utiliser une carte déjà faite mais faire une carte parce qu'il y avait un un projet important dans ma vie là par contre ça prenait une autre dimension et du coup bah je le faisais donc j'ai pareil j'ai appris au fur et à mesure les toutes premières crop qui ont existé j'en ai fait avec karine casenave j'en ai fait plusieurs dans ses tout débuts on avait beaucoup sympathisé toutes les deux on avait échangé des techniques sur certaines crop qu'on avait pu faire c'est vraiment vraiment vieux j'avais acheté pratiquement tous ces kits aussi à l'époque voilà et j'avais fait aussi les crop avec cali les qualités les équipes de cali k a l i alors je sais plus du tout si elle est encore d'actualité c'est quelque chose que du coup je ne pratique plus du tout le scrapbooking pur et dur d'accord c'est quelque chose que je ne pratique plus du tout pour une bonne raison malheureusement voilà tout ce qui est carterie mais surtout le scrapbooking les albums photos les les mini albums et tout ça en fait je j'en fais plus et c'est pour ça que j'ai jamais terminé tout ce que j'ai en réserve et j'en ai une montagne beaucoup trop je n'ai pas continué j'ai arrêté c'est en suspens c'est là je sais qu'un jour je reprendrai quand psychologiquement je serai prête je vais vous expliquer pourquoi donc voilà j'ai découvert le scrap au moment où je suis tombée enceinte et qu'après j'ai voulu faire mais fait pas mais faire part de naissance donc en 2005 ma fille a aujourd'hui plus de 18 ans donc je scrap vraiment scraper depuis plus de 18 ans les prix des cours voilà etc j'ai vraiment cherché à m'améliorer et j'étais vraiment dans le scrap américain je n'aime pas du tout le style européen je n'aime pas du tout le style asa je suis désolé c'est pas du tout quelque chose qui moi m'attire d'accord j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les créations du coup pourquoi est-ce que j'ai arrêté aussi finalement bas de 2 de scraper à proprement dit il faut savoir que moi je n'ai aucune famille aucune personne voilà et du coup ma canton scrap qu'on fait des mini albums etc on le fait on scrap des photos des photos de ses proches des photos de sa famille des moments partagés donc mon histoire en fait passé au moment où j'ai été marié j'ai été marié deux fois donc tous mes moments de vie en couple et donc avec la famille à chaque fois de mon conjoint de mon mari de l'époque pour l'instant je suis incapable depuis maintenant à peu près ça doit faire 12 ans moi à peu près 12 ans je suis incapable de scraper une photo donc ça va venir à 7 à 7 question comment m'est venu l'idée d'utiliser de la récup en fait c'est un passage et quels sont mes autres loisirs créatifs tout ça ça va ensemble pour moi à ce moment là étant créative dans le fond de mes entrailles etc j'ai dû trouver une façon de pratiquer sans avoir à utiliser des photographies personnelles donc ça pouvait être des photographies de nature parce que j'adore la photographie je fais de la photographie j'en fais plus malheureusement maintenant parce que c'est trop lourd pour moi un appareil photo et donc du coup je ne peux plus faire ce que je faisais avant me balader faire des photos de la macro etc mes toutes premières photos c'était des photos en argentique donc avec pellicule photo etc beaucoup de photos en noir et blanc etc voilà j'aime énormément la photographie ce qui m'a aussi amené au scrapbooking finalement c'est un petit peu décousu de la façon dont je vais vous parler des choses mais bon j'essaie de suivre un petit peu les questions mais bon moi moi et ma tête c'est comme ça du coup ne pouvant plus assouvir mes pulsions de création et ma fille qui à cette époque là commençait à grandir avait deux ans passés évidemment je me suis mis à fond dans le tout type de loisirs créatifs que l'on peut faire avec nos enfants donc tout tout ce qu'on peut faire vraiment que ce soit de la pâte à sel que ce soit de la peinture que ce soit la pâte à modeler enfin j'ai tout tout exploré avec ma fille ma fille a été aux anges parce que on faisait vraiment de tout j'avais un placard énorme à cet âge là qu'elle avait juste de quoi faire des activités voilà c'était c'était ma façon que j'avais trouvé de pouvoir être créative et de pouvoir en même temps m'a partagé ça avec ma fille c'était marie pour moi c'était merveilleux j'avais encore je vois là je pouvais encore faire quelquefois des pages ou quelques albums de temps en temps mais pas énormément voilà c'était déjà c'était déjà quelque chose qui était un peu sous tension avec moi parce que l'histoire avec mes deux mariages ma fille et de mon deuxième mariage c'est son papa et comment dire j'ai une vie très compliquée une vie personnelle et à une enfance très compliqué pas normal du tout mais ça j'en reparlerai beaucoup plus en détail quand on va attaquer les vidéos pour les le handicap et les maladies invisibles parce que c'est important de savoir énormément de parties de ma vie privée et de mon passif pour comprendre après certaines choses de la maladie bref je reviens à mes moutons et donc voilà j'ai exploré un maximum de choses au fur et à mesure du temps j'ai utilisé de plus en plus de récup naturellement par rapport à ma fille au départ et aussi parce que j'ai eu une période de l'âge de c'est alors avec quel âge six ou sept ans voilà j'ai eu pendant deux ans et demi c'était une fois que voilà les mal les maladies handicap commencent à être très bien installés j'ai été arrêté pendant plus de deux ans et demi enfin j'ai été arrêté pendant un long moment de travailler et j'ai décidé de me mettre à mon compte voilà et de devenir entre guillemets professeur de scrapbooking que j'ai été pendant plus d'un an je donnais quatre heures et demie de cours par semaine pendant un an complet j'ai travaillé dans une association de scrapbooking pur et dur et de carterie américain dans le style américain pas européen du tout j'ai également travaillé dans des écoles pendant deux ans un peu plus de deux ans où je m'occupais des classes de la grande section de maternelle à la classe de cm2 pour du loisir créatif tout confondu donc là je raconte pas toute la récup que j'ai pu essayer de de réfléchir de transformer là ça a été vraiment l'apogée de chercher un maximum de choses parce que j'étais très limitée dans le budget pour pouvoir m'a fournir des choses sympas parce que voilà je faisais pas des trucs tenez vous avez des stickers des gommettes des machins vous faites du collage absolument pas je faisais vraiment des cours avec voilà pendant toute l'heure et demie où on était ensemble on commençait quelque chose et à la fin de l'heure et demie ils partaient avec ce qu'ils avaient créé donc c'était vraiment carré voilà j'ai travaillé aussi également en ehpad avec des personnes âgées et avec des personnes aussi handicapées pour alors les personnes âgées c'était des cours sur le loisir créatif donc on pouvait faire des boules de noël avec les sequins sur des boules en polystyrène comme on pouvait faire on faisait de tout voilà vraiment j'ai vraiment c'est j'ai absolument touché à tous les loisirs créatifs qui puissent exister aujourd'hui et c'est pour ça aussi que c'est hyper compliqué pour moi d'arriver à être focus sur une seule chose parce que j'ai l'esprit qui part en vrille comme toujours n'importe quand et j'ai voilà et j'ai aussi travaillé avec des personnes handicapées avec qui là c'était plus sur comment prendre soin de soi psychologiquement et physiquement pour arriver à mieux vivre ça ça a été aussi pendant un an qu'est ce que j'ai fait d'autres et évidemment pendant deux ans et demi j'ai été également vendeuse en tant que vdi un vendeuse à domicile quand on peut vendre du tupperware mais dans de la fourniture de loisirs créatifs c'était scrap plaisir à l'époque maintenant je crois que ça s'appelle créa plaisir et pendant deux ans et demi j'ai été animatrice démonstratrice et donc je faisais des réunions je me régalais c'était c'est j'ai dû arrêter parce que c'était ça devenait trop physique malheureusement et de me déplacer avec tout mon matériel etc c'était plus possible à la fin malheureusement j'ai dû arrêter à cause de ça au bout des deux ans et demi et j'ai dû fermer mon entreprise parce que j'avais une entreprise un numéro de cirètes etc plus tout ce qui était dans les cours etc voilà j'ai je facturais enfin voilà j'étais vraiment à mon compte j'avais mon entreprise c'était les créatitia voilà sinon du coup en ayant exploré déjà énormément de choses et de loisirs créatifs totalement différents les uns des autres d'accord en ayant utilisé de la récup en tout genre etc est arrivé le moment où je je voulais absolument retourner dans tout ce qui était le journal que je faisais déjà j'ai toujours été dans tout ce qui était bullet journal les planeurs les choses comme ça mais avec je suis tombé comment dire amoureuse mais vraiment amoureuse mais un amour mais tellement vous pouvez pas vous imaginer quoi je suis taré quoi enfin vous savez que je dis je dis tout le temps que je suis taré mais je suis vraiment taré je suis tombé en amour du papier de la matière de la texture de la du toucher et même du du de l'odeur du papier quand on rentre dans une librairie vintage c'est voilà il y en a ils supportent pas ça sent des odeurs d'humidité vieille quoi etc moi c'est un truc mais ça me prend c'est dans les tripes quoi vraiment moi le papier toutes sortes de papier absolument toutes les textures les toutes les matières les tissus tout 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 ce qui est qu'on peut exploiter dans le toucher dans l'art créatif c'était plus fort que moi il fallait absolument que je puisse faire quelque chose avec tout ça et étant donné que je suis anglophone du coup alors petit aparté avec mes pathologies d'aujourd'hui je n'arrive pas bien à m'exprimer en anglais à voix haute par contre je rêve en anglais et j'écris comme je le pense en anglais c'est une difficulté de concentration que j'ai parce qu'il faut que je pense à ce que je vais dire le mot et comment est ce qu'il faut que je l'articule et déjà que j'ai du mal moi à être focus quand je parle en français normalement c'est devenu quelque chose de hyper compliqué je suis allée en angleterre j'ai voyagé dans beaucoup de pays différents où j'ai parlé en anglais je parlais en anglais et tout ça j'ai beaucoup perdu malheureusement mais alors à l'écrit c'est ça sort mais tellement naturellement mais comme ça par contre vous faire et vous parler comme ça c'est vraiment j'ai un blocage qui est devenu maintenant parce que je sais qu'il me faut que je me concentre mais quand je vais me concentrer sur un mot je vais oublier le fil de ma phrase du coup enfin voilà je suis complètement perdue du coup voilà je suis anglophone et comme je suis anglophone et que moi j'ai toujours dit que je n'étais pas née dans le bon pays je j'ai depuis l'existence de youtube youtube existe depuis 2005 l'année de naissance de ma fille j'ai comment dire j'ai vraiment passé des heures et des heures vu que j'étais de plus en plus malade donc de plus en plus en arrêt maladie etc etc et donc en fait depuis le tout début de youtube j'ai toujours été regarder les vidéos de loisirs créatifs des anglophones j'ai anglophones parce que on peut très bien avoir par exemple louise anncel et barbara de 49 dragonfly elles sont autrichienne mais elles vont faire des vidéos en anglais on peut très bien être en australie on peut très bien être aux états unis enfin voilà c'est pour ça que moi j'englobe tout ce qui est anglophone toutes les vidéos où on va parler en anglais c'est vers ces vidéos là que j'allais voilà faut pas chercher à comprendre c'est comme ça quand on est attiré vraiment par une langue qu'on aime cette langue on aime beaucoup de choses de voilà qui qui en accord avec cette langue en tout cas voilà c'est comme ça et donc du coup j'ai toujours suivi l'évolution de ces parutions qui sont arrivés petit à petit de ces nouvelles chaînes qui sont arrivés petit à petit dans le partage de leurs loisirs de leur création de leur technique donc forcément j'ai évolué moi avec ça parce que à ce moment là la maladie etc 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 faisait que j'étais déjà en train de tomber dans un cercle vicieux de solitude voilà mais j'en reparlerai j'essaie de ce qu'en fait tout est lié en fait dedans vraiment tout est lié l'évolution mon parcours que j'ai dans le côté créatif est totalement lié avec mon parcours de santé l'évolution s'est fait en même temps et a été totalement complémentaire et indispensable vital même je dirais totalement vital et donc voilà j'ai évolué au fur et à mesure avec les vidéos et donc je connais le junk journal depuis ses tout débuts il y en a eu très très peu au début et qui n'était pas forcément appelé comme junk journal c'est vraiment par la suite mais ça je vais revenir sur cette vidéo qui malheureusement je ne pourrais pas la faire comme je voulais parce que avec les droits d'auteur je ne pourrais pas vous montrer les photos qui prouvent mes dires c'est compliqué je me suis renseigné j'arrête pas de faire des démarches pour pouvoir avoir un droit juste pour les diffuser en mettant les noms enfin je c'est très compliqué youtube et la législation française avec youtube est encore différente des autres pays et les droits d'auteur c'est hyper compliqué donc de toute façon je vais être censuré donc je ça sert à rien donc je vais vous faire la vidéo qui va arriver sur l'histoire du junk journal avec moi comme je suis aujourd'hui là et par la suite ce que je vous proposerai dans cette vidéo c'est que si vous voulez avoir toutes les photos qui vont prouver mes dires je vous enverrai les photos par mail voilà au moins comme ça je serai tranquille vous pourrez voir les photos qui correspondront à mes dires et et moi je pourrais quand même vous faire la vidéo pour l'histoire du junk parce que ça m'empêche de continuer dans la série bref pouf j'arrête et donc je suis venu petit à récup tous les loisirs junk journal sans que ça s'appelle un genre mais c'était plutôt un journal à ce moment là je me suis vraiment plongé aussi je suis une personne qui a besoin je ne peux pas me coucher le soir sans avoir appris quelque chose c'est comme ça je j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours dans tous les domaines et donc forcément quand un sujet me passionne m'intéresse ou quoi que ce soit je vais m'y intéresser et je vais plonger au coeur du sujet donc j'ai toujours suivi un petit peu l'évolution etc et c'est pour ça que moi je suis arrivé à vraiment utiliser et trouver à comme le messie en fait le junk journal un endroit concentré où on peut y mettre tous les loisirs créatifs confondus à l'intérieur puisqu'il n'y a aucune règle donc c'était pour moi c'était le en fait c'était la finalité parfaite c'était obligé que je finisse avec ça je aujourd'hui je ne me vois pas reculer je me vois peut-être faire du junk journal en ajoutant du scrapbooking ou de la carterie mais je ne me vois pas arrêter le junk c'est juste pour moi impossible impossible je sais c'est viscéral donc voilà à peu près mon parcours j'ai essayé de faire du concentré vraiment de condenser les informations pour voir mon évolution du début du scrap par quoi je suis passé tous les loisirs créatifs absolument tous 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 c'est pour ça que j'ai aussi énormément de choses et j'ai donné énormément de choses quand j'ai arrêté de pratiquer certaines choses aux écoles auxquelles je trappe dans lesquelles je travaillais dans les maisons de retraite où je travaillais ou à l'epad ou voilà j'ai donné énormément de choses que j'avais moi chez moi en stock parce que je savais que de toute façon j'allais les pratiquer qu'avec eux mais je ne les pratiquerai plus chez moi dans dans mon quotidien certains matériels etc parce que j'ai préféré passer à de la récup j'ai préféré passer à d'autres choses à d'autres façons de créer et surtout de créer beaucoup au soi même du coup d'où me vient mon inspiration j'en ai aucune idée oui je regarde tous les jours youtube tous les jours sans exception je regarde des vidéos youtube je découvre encore de nouvelles chaînes américaines américaines anglophones peu importe j'en découvre encore tous les jours d'accord et je je pourrais pas vous dire le nombre d'abonnements que j'ai tellement que j'en ai c'est c'est parfois très compliqué d'ailleurs parce que comme je ne mets pas de notification parce que sinon je serais complètement j'aurais des notifications qui arriverait tout dans tout dans tout dans tout temps pour des nouvelles vidéos je peux pas et du coup j'ai tellement 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 de chaînes auxquelles je suis abonnée que j'ai un panel et un monde sur le loisir créatif à proprement dit anglophone qui est extrêmement large et ce depuis des années depuis les tout débuts de youtube moi quand j'avais créé ma première chaîne youtube il ya de ça plus de dix ans au même moment je les crée quand j'ai fait justement ma société au même moment où moi je faisais des cours je donnais des courges ah oui j'ai donné aussi des cours pendant un an d'art floral je suis pas floriste mais j'avais une amie floriste j'ai passé je crois que c'était deux jours ou trois jours en boutique chez eux pour qu'elle me montre certaines bases importantes à savoir les noms des fleurs faut pas me les demander parce que de toute façon avec ma mémoire c'est même pas la peine mais des bases de voilà de comment placer certaines tiges comment plein de choses et à partir de là pendant un an j'ai donné des cours d'art floral et on m'a énormément remercié ça a été quelque chose de très très sympa à faire une superbe expérience je suis même passé dans le journal j'étais trop fier mais mais voilà quand je vous dis que j'ai exploré énormément de choses dans le loisir créatif ça peut aller très très loin le loisir créatif d'accord donc vous dire comme ça tous les loisirs je peux pas il y en a tellement de différents voilà et donc avec avec tout ce que je connais tout ce que j'ai emmagasiné tout ce que j'apprends chaque jour depuis tellement longtemps dans le loisir créatif et tout ce qui me vient dans ma tête si vous saviez ma tête c'est comme si vous aviez je sais pas dit tgv voilà ils partent tous en même temps nous a ils partent tous en même temps il y en a un qui va ralentir il y en a un qui va accélérer machin extra donc du coup ils arrivent ils sont j'ai les dix sont et sont pas du tout à la même hauteur d'accord vous imaginez et donc chacun des tgv c'est une idée par jour en moyenne et ça peut être aussi en pleine nuit c'est voilà on va faire des courses je rentre de mes courses je défais les emballages c'est tellement difficile pour moi de jeter quelque chose n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi je suis complètement je tarbée mais mais bon voilà ma fille elle me supporte plus là dessus elle me regarde elle voit cette lueur que j'ai dans les yeux à un moment donné quand je vais regarder quelque chose n'importe quoi même à l'extérieur n'importe quoi mais je serais capable de ramasser des trucs par terre pour vous dire à quel point je suis taré et c'est d'un coup paf j'ai un truc dans la tête qui arrive qui que je n'ai pas forcément vu du tout en vidéo c'est pas du tout ça j'ai des inspirations de vidéos et quand je les ai je vous les partage avec tellement de plaisir parce que pour moi je vous le répète c'est le partage la communauté youtube fonctionne comme ça si on veut comment expliquer ça sans me faire lyncher ou taper sur les doigts enfin à la nuit j'en ai rien à faire mais youtube aujourd'hui les américaines elles ont tout compris le monde anglophone a tout compris à youtube d'accord à partir du moment et plus on va partager des chaînes des inspirations etc plus on va donner des possibilités certes de voir autre chose mais puis on va avoir aussi envie de rester avec cette personne parce qu'elle on sait que cette personne elle va avoir envie de vous partager de nouvelles choses donc on va pas la laisser tomber et ça les gens je dirais plus les français je suis désolé c'est la vérité et je n'ai pas honte de le dire français françaises aujourd'hui youtubeurs youtubeuse mais mais de quoi elles ont peur elles ont peur que leurs abonnés si elles partagent des choses elles vont apprécier plus une autre chaîne qu'elle aura découverte du coup et qu'elle va se barrer mais pas du tout pas du tout le principe du partage est la base fondamentale de youtube c'est tout moi je le fais avec le coeur vous avez pu voir dans mes dernières vidéos en plus j'étais trop trop contente je sais pas si vous avez regardé mais quand les commentaires sous deux vidéos une où j'ai épinglé le commentaire de barbara 49 dragonfly vous savez que j'ai deux projets en autriche qui sont toujours pas fini mais elle le sait on échange par mail avec louise ansel et avec 49 dragonfly et elle m'a mis un commentaire magnifique sous une de mes vidéos quand j'ai fait des du plastique fou et pareil quand j'ai fait des bijoux en résine j'ai partagé la chaîne de hola coquette que qui est pourtant une chaîne française mais que j'adore que je suis depuis très super longtemps et que elle mérite carrément d'être partagé quoi c'est 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 juste naturel et elle c'est elle qui m'a donné envie de faire ça donc c'était pour moi c'était quelque chose de naturel et tout ça pour vous dire que voilà mon inspiration c'est parce que je suis vraiment dans ce monde plutôt anglophone je n'ai pas cette mentalité je suis désolé mais c'est la vérité je n'ai pas cette mentalité française de youtubeurs youtubeuse tout confondu je vise absolument personne du tout c'est la mentalité qui est comme ça et comme la mentalité française est de toute façon au quotidien c'est personnel c'est je m'occupe de moi les voisins j'en ai rien à faire il peut crever à côté c'est pas grave je peux l'entendre se battre avec sa femme voilà c'est pas grave c'est leur problème c'est pas le mien aujourd'hui malheureusement et depuis le vie c'est encore bien pire mais voilà aujourd'hui la france moi je la vois comme ça c'est ma perception des choses c'est mon vécu c'est mon expérience voilà je je ne inclus personne dedans je ne vise personne dedans chacun est libre de penser et dire ce qu'il veut c'est mon cas moi je dis ce que je pense et j'en ai rien à faire des reproches ou quoi que ce soit après voilà et donc du coup voilà mon inspiration elle est instantanée par exemple pour vous expliquer si je sais que je dois faire un tuto cette obligation voilà derrière je dois absolument faire un tuto pour le partenariat par exemple avec telle boutique ou telle boutique si dans ma tête j'ai cette pression de me dire il faut absolument que je fasse un tuto je ne vais pas trouver d'idées alors que je suis je suis une machine à idées c'est complètement bloqué complètement donc c'est pour ça que j'écris 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 avec difficultés et des parfois illisibles mais j'arrive à me relire dès que j'ai une idée dès que j'ai un truc qui me passe par la tête je l'écris directement sur un cahier j'ai déjà rempli un cahier où j'ai plus de 450 tutos que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire pour vous dire puisque j'ai tout le temps des idées voilà c'est comme ça ça me vient comme ça et quand j'ai des inspirations évidemment je vous les partage parce que c'est ça fait partie intégrante de ma façon d'être c'est le partage le partage pour moi c'est la vie voilà on m'a demandé si j'avais déjà fait un livre altéré alors on m'a demandé un junk dans un livre ce n'est pas un jeune dans un livre c'est un livre altéré du coup et non pas un junk on peut faire un junk avec une couverture de livres ce qui n'est pas la même chose oui j'ai déjà fait un livre altéré j'en ai déjà fait un complet qui a été vendu à l'époque donc c'était à l'époque où j'étais avec ma société et j'en ai un autre que j'ai commencé c'est à dire toutes les bases les pages tout ce qui est enlevé et c'est en fait toute la base est prête maintenant il ne me reste plus qu'à décorer à faire l'intérieur donc ça je vous le montrerai ça sera un sujet de vidéo qui viendra dans l'année et je pense que celui ci sera justement pour essayer d'allier un petit peu à tout ce qu'on me demande sera plus un junk donc un livre altéré avec du mix média dedans comme ça il y aura un petit peu les deux en même temps voilà on essayait de regrouper vu que j'arrive pas à faire autant de vidéos que je le voudrais en tout cas pour l'instant donc voilà pour faire court au niveau de l'inspiration voilà c'est simple vous me mettez au défi je vais chez n'importe qui d'entre vous vous ne me donnez absolument pas accès à votre coin loisirs créatifs scraproom etc vous me laissez accès à vos poubelles de tri à vos coins vos coins couture basiques de la maison vêtements de qu'on se sert plus accès à ce que les enfants peuvent avoir pour l'école ou quoi que ce soit accès à la tout ce qui est rayon pâtisserie etc ouais c'est spécial mais oui voilà aussi des trucs de la cuisine et votre poubelle de recyclage je vous fais des créats c'est mais je vous assure c'est pas c'est pas facile parce qu'en fait gg je suis obligé surtout aujourd'hui parce que je suis en appartement que je suis divorcé et que je que je n'ai plus autant d'espace qu'avant dans la maison où j'avais une grande pièce pour ça et que j'avais le garage complet où je pouvais stocker j'ai encore une bonne partie du garage qui est plein de chez mon ex mari et j'ai encore j'ai ma cave qui est archi pleine mais quand je vous dis archi pleine elle est pleine parce que je ne peux pas me séparer certaines choses parce que je sais que voilà j'ai des projets j'ai des projets à long terme pour une bonne raison j'ai des projets ça on en reparlera dans la série qui va arriver sur le handicap et les maladies invisibles parce que il ya énormément de choses qui sont regroupées là dedans et et c'est vraiment pour ça que je vous partagez ça et d'ailleurs normalement ça sera sous format de podcast parce que j'ai accès à cette fonctionnalité sur youtube studio je me suis déjà formé sur ce que je devais faire pour le logiciel j'ai déjà téléchargé le logiciel que j'avais besoin j'ai déjà fait des tests pour voir au niveau du son et c'est maintenant reste plus cas et moi mon problème à moi c'est arrivé à faire des podcasts qui ne dure pas trois heures mais en même temps je me dis que c'est pas grave j'ai refait tous mes chapitres et j'en ai 40 j'ai 40 chapitres en sachant que certains chapitres seront forcément plus long parce qu'il y aura plus de choses à dire que d'autres donc je vous raconte pas ça va être un table de malade mais c'est un truc que voilà ça y est ça va commencer excusez moi je vais éternuer je crois que je suis retombé malade par dessus en sortant aujourd'hui bref alors donc je continue parce que sinon on va pas y arriver donc que fais tu de tes junk une fois terminé alors quand je fais une création peu importe ce que c'est si je la fais pour quelqu'un mon approche et mon mon âme je sais pas comment expliquer ça mes entrailles mes tripes seront pas autant donné pas dans ce que je vais faire je vais me donner autant à fond mais je vais moins m'investir émotionnellement dans ma création pour pouvoir m'en détacher et la laisser partir ouais c'est quand je vous dis que je suis taré je le sais j'ai vraiment un amour du papier et de de voilà de tout ça que j'ai des difficultés à m'en séparer donc si je ne fais pas quelque chose que je commence pas un projet en me disant voilà ça c'est pour telle personne c'est pas pour moi ça va partir et que tout le long de la création que je vais m'éclater que je vais faire tout comme à fond voilà mais tout le long il va falloir que je travaille sur mon côté émotionnel pour le laisser partir c'est bizarre je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est comme ça c'est dans les tripes j'ai un amour maintenant qui est extrêmement profond sur tout ce qui est voilà alors il ya des personnes qui m'ont dit que j'étais une artiste dans l'âme parce que justement voilà c'était des tripes ça sortait des tripes c'est quelque chose de tellement profond que je pourrais parler tout le temps c'est franchement c'est bizarre je sais pas pourquoi c'est comme ça mais en tout cas voilà du coup soit c'est prévu pour quelqu'un et je le laisse partir parce que c'était prévu soit si c'est pas prévu pour quelqu'un à la base j'y arrive pas il reste là ça fait partie de ma collection et et franchement c'est super super dur parce que même quand je vais faire des éphéméras si je me suis pas dit c'est pour aller exprès dans ce junk ou cette créa qui va partir je suis incapable après de l'inclure dans un autre junk je m'en suis rendu compte il ya peu de temps parce que je suis en train d'essayer d'enfin terminer et finaliser tous mes projets que j'ai en cours donc j'ai un junk pour 4 et et puis les deux projets qui sont beaucoup plus particuliers mais je vous en reparlerai quand ce sera le moment pour justement louise ansel et 49 dragonfly ça sera des junk mais c'est voilà il ya des choses plus spécifiques mais je vous en parlerai en temps venu voilà ça et tous les tous 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 les autres ils sont là j'en ai pas non plus des tonnes mais je suis obligé de recommencer en fait un junk parce que ce que j'avais et que je croyais pouvoir partager envoyer compléter j'y arrive pas parce que dès le départ je ne me suis pas dit que c'était pour offrir et quand je vais pour offrir quelque chose j'y mets une autre émotion dedans c'est ouais c'est je vous dis un choc dans le bizarre à moins mais je quand c'est pour offrir je vais y mettre une émotion totalement différente dedans et du coup je vais être tellement contente et heureuse de l'offrir que voilà après je mets beaucoup de temps parce que je suis trop perfectionniste et ça me saoule je travaille dessus mais c'est super dur et donc du coup je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais et je suis trop dur avec moi même forcément comme toutes les personnes qui sont trop perfectionniste et du coup ben je prends trop de temps déjà moi qui est un petit escargot qui essaie d'avancer tant bien que mal entre les moments où je peux faire et je ne peux pas faire voilà du coup voilà il faut que ce soit ou prédéterminé à l'avance que c'est pour offrir que c'est pour telle personne et du coup là je peux le laisser partir l'émotion qui sera dedans sera différente que ce que j'aurais créé sans avoir en perspective cette émotion qui va faire qui va partir voyez c'est vraiment très spécial c'est vraiment très particulier mais je ne suis pas la seule ça me fait plaisir il y a plusieurs personnes dans le monde anglophone et en particulier américaine comme ce pays peur à outpost qui elle a une collection de beaucoup 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 de toutes tailles toutes sortes de junk qu'elle a qu'elle essaie de stocker elle précise que voilà à la à la fait exprès du tri dans sa maison pour se débarrasser d'autres choses inutiles pour avoir la place d'y stocker ses collections de junk je suis dans le même état d'esprit qu'elle vraiment c'est c'est des bébés des amours voilà comme elle elle peut en parler dans une de ses vidéos c'est une de ses toutes premières vidéos si je me souviens bien qu'elle avait fait en montrant ses trésors et qu'elle explique et elle explique ce qu'elle ressent si jamais vous avez l'occasion d'aller la voir cette vidéo c'est je crois que c'est la toute première vidéo qu'elle a mis sur sa jet sur sa chaîne il doit y avoir je sais pas la toute première c'est simple quand vous allez sur sa chaîne vous mettez vidéo les plus anciennes vous aurez la toute première la plus vieille qui apparaîtra et c'est dans celle ci je crois qu'elle parle justement c'est dingue combien des choses que j'arrive à me souvenir avec ce mémoire bizarroïde bref et voilà allez voir et vous mettez les sous titres en français est vraiment alors s'il n'y a pas tout qui est bien traduit un malheureusement c'est google mais elle explique vraiment avec des mots qui me correspondent à 2000% voilà sinon je vais continuer quand même donc ça c'était pour savoir si j'arrivais et à me séparer de mes créations des junk ou de toutes sortes de créations voilà j'ai une question très importante à laquelle je n'ai toujours pas répondu je m'en excuse je suis vraiment désolé à chaque fois j'oublie de le faire dans une vidéo et là comme j'ai repris toutes les questions je les notais alors je vais essayer de l'expliquer comme ça et si jamais la personne concernée n'arrive pas ou toutes les autres personnes qui seront concernées par ce chose de ce genre de choses parce que on est beaucoup à être concerné c'est comment déboucher les sprays les sprays de peinture acrylique les sprays de deux pchites divers et variés pour faire du mix média la patouille etc tout simplement moi ce que je fais c'est que je dévisse tout simplement la petite tige en premier suivant si elle touche le fond des fois elle touche le fond de son récipient et elle est un peu courbée je la coupe pour qu'elle ne touche pas et qu'elle laisse à peu près cinq millimètres déjà en premier je coupe deuxième chose je détache la petite le petit tuyau du de l'embout spray il se détache il faut forcer mais il se détache et quand on le détache l'embout en plastique qui reste avec la mini buse je la laisse tremper dans de l'eau chaude genre bouilloire je vais la mettre dedans comme une fois qu'elle a chauffé mais qu'elle n'est pas en train de bouillir vous voyez parce que je voudrais pas faire et déformer le plastique je vais la laisser dedans et le tuyau je vais prendre une aiguille à junk parce que c'est les plus longues une aiguille à tapisserie à tapissier voilà les aiguilles à faire des poupées en chiffon elles sont super longues je prends une aiguille comme ça je mets un fil dedans j'essaie de choisir l'aiguille évidemment avec qui puisse rentrer évidemment en fonction sinon je vais utiliser des aiguilles à perles et je vais rentrer mon aiguille qui aura un fil doublé qui va dépasser d'accord et je vais rentrer mon aiguille et la pousser avec d'autres aiguilles un pic enfin tout ce que je peux je vais pousser de façon à faire ressortir l'aiguille de l'autre côté du tuyau et avec le fil je fais ça comme pour enlever les oreilles comme dans louis de finesse je fais ça pour nettoyer à l'intérieur parce que il ya un dépôt qui ne pourra pas partir si on ne le frotte pas qu'on ne le gratte pas et pour la buse en elle même je vais la laisser tremper déjà du moment où l'eau est très chaude jusqu'à ce qu'elle soit froide une fois qu'elle est froide je vais prendre mon petit embout en plastique du côté où il ya le trou où on met la tige le petit tuyau je vais souffler dedans ouais comme si je soufflais fort dans un ballon de baudruche je souffle je souffle je souffle je souffle déjà ça va faire avancer le petit bouchon par la buse si ça ne suffit pas je réitère et je refais de chauffer de l'eau je le laisse à nouveau plonger dans l'eau et en fait je fais ça plusieurs reprises je ne mets rien dedans je ne touche à rien dedans parce qu'il suffit qu'on laisse une micro je sais pas on fait ça qu'un cure-dent va laisser un micro petit bout de bois ou une aiguille si on essaie de traficoter la buse etc c'est c'est bon pour tout niquer donc voilà en fait voilà c'est tout c'est je fais rien de plus par contre ce que je fais c'est que c'est obligé le tuyau il faut pas qui touche le fond c'est primordial or oui on ne finit jamais le fond ouais mais bon après on va l'utiliser autrement c'est pas grave mais je laisse la hauteur de 5 mm obligatoire parce que dans tous nos sprays quoi que ce soit quoi qu'il y ait à l'intérieur il va y avoir un dépôt au fil du temps si on les utilise pas souvent qui va se faire que ce soit de la micro paillettes de la mica powder que ce soit peu importe notre mélange il va y avoir toujours un dépôt qui va avoir tendance avec le fait qu'ils stagnent qui soit au repos complet etc pendant du temps de temps temps de temps le fond va être soit plus épais etc 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 du coup je coupe toujours mon tuyau et je dépouche je débouche mon tuyau à l'intérieur de cette façon vous avez juste à tirer en tenant la buse il va se défaire faut pas avoir peur vous avez pas le casser vous le prenez et vous tournez voilà vous forcez tout doucement jusqu'à ce qu'il se défasse voilà il est simplement enfoncé avec force et ajusté tellement qu'il tient si après par la suite vous avez du mal à le renfoncer et qu'il reste bien à l'intérieur c'est pas grave vous mettez mais alors une lichette mais une lichette de colle pas de glu surtout pas parce que si vous devez recommencer c'est pas la peine mais une lichette mais vraiment quand j'ai lichet vraiment un truc ridicule de n'importe quel col que vous puissiez avoir sur la partie du tuyau qui va être rentré à l'extrémité vous le mettez vous attendez avant de le remettre et de le remettre en utilisation avec du liquide etc à l'intérieur ça se restera ça restera en place il n'y a aucun problème et du coup ça pourra être décollé facilement si vous devez à nouveau leur déboucher voilà moi je fais ça voilà et donc du côté de la buse il y a la buse et il y a le trou de l'autre côté pour remettre ce petit tuyau une fois que ça a trempé dedans je souffle dedans mais vraiment le plus fort possible de façon à essayer de faire sortir vers la buse petit à petit à la force d'être ramolli etc ce que c'est c'est pas quelque chose d'épêque forcément qui aura dedans mais ça aura séché et ça aura formé au fur et à mesure comme dans les artères nos veines etc qui se bouchent c'est les parois qui vont devenir de plus en plus serré c'est la même chose voilà et donc de le laisser dans de l'eau très chaude petit à petit et de souffler alors on peut se venir souffler de temps en ne vous brûlez pas faites attention mais voilà moi je fais comme ça et habituellement ça fonctionne et surtout il se bouge beaucoup moins depuis que soit je les garde couché voilà et une fois qu'ils sont bien fermé il ya aucun problème il vaut mieux les garder couché pour que le dépôt se fasse sur toute la partie du de la bouteille ou vraiment de bien couper son tuyau mais en sachant qu'on ne finira jamais le font en tout cas pas en pchit voilà ça c'était pour te répondre j'espère que ça t'aura aidé j'espère que tu auras que cette astuce tu n'avais pas fait et que du coup peut-être que ça va peut-être t'aider en tout cas voilà moi comment je fais comment je procède dernière question sur le créatif c'était aussi pour revenir sur youtube que penses tu de ton retour sur youtube alors en fait c'est comment dire je pense il ya des bonnes choses et des mauvaises choses les mauvaises choses je vais commencer par ça c'est que il ya plus de dix ans quand j'ai lancé ma chaîne où il y avait très peu de scrapin c'était vraiment une chaîne où je parlais plus de beauté je partageais vraiment du quotidien de femmes lambda petits moyens petits produits petites astuces etc avec une qualité de vidéo mais alors quand j'ai vu ça quand j'ai recommencé mon dieu je me suis dit mais comment les gens pouvaient regarder mes vidéos pour j'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque mais ces personnes ont toujours resté abonné je sais pas si elle regarde mais elles ne sont jamais parties de ma chaîne et à ce moment là la mentalité française je reviens dessus encore mais malheureusement c'est la vérité à ce moment là la mentalité française n'était pas aussi dur aussi personnel égoïste qu'aujourd'hui il y avait encore à ce moment là je dirais de la place pour tout le monde il y en a toujours encore aujourd'hui et il y en aura encore toujours dans dix ans c'est c'est juste que la mentalité les gens avaient beaucoup moins peur je pense et on se prenait moins la tête parce qu'à l'époque voilà c'était ça commençait à prendre une ampleur mais pas encore assez pour dire que c'était vraiment du professionnel et qu'on pouvait en vivre aujourd'hui il y a des chaînes youtube dans le monde entier il y a des chaînes pro dans le monde entier et il y en a qui se considèrent comme pro parce qu'on parce qu'elles ont énormément d'abonnés par rapport à d'autres quand on fait un pro rata par pays je parle là donc par pays les chaînes qui ont plus de temps d'abonnés qui ont les plus le plus grand nombre d'abonnés parce qu'elles sont dans tel loisir qu'elles sont dans la création de telle chose dans la couture dans la couture dans chaque domaine dans tous les domaines et quand on va regarder en france et ça vraiment vous savez j'ai pas de tabou j'ai pas de langue de bois j'en ai rien à foutre on peut me dire ce qu'on veut moi je rentre dans le tas je suis taureau voilà quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas au cul donc voilà je suis du sud à la base aussi donc les gros mots et moi ça fait partie de mon langage quotidien donc je vais pas aussi prendre les choses de la même façon bref et donc surtout et puis j'ai peur de personne comme on dit dans le sud je crains des gains voilà j'ai peur de personne j'ai trop vécu de choses dans ma vie pour aujourd'hui avoir peur de quelque chose voilà et donc ces personnes là en france dans chacune de leurs catégories il y en a certaines je ne les citerai pas parce que je n'ai pas envie qu'elles me lynchent gratuitement voilà et je n'ai pas envie de les lyncher non plus voilà chacun fait ce qu'il veut chacun est maître de son de son avenir chacun est maître de ce qu'il montre en vidéo et de ce qu'il dit en vidéo alors il y en a franchement si on connaît pas l'expression péter plus haut que son cul ah bah voilà maintenant il y en a certaines qui franchement c'est largement mérité elles se prennent pas la tête alors qu'elles pourraient et c'est largement mérité et voilà il y a vraiment une part des choses à faire il y a vraiment cette cette disparité entre les deux là catégories alors qu'aux états unis on n'a pas ça dans le monde anglophone on n'a pas ça dans le monde anglophone c'est le partage on se fout de sa propre gueule voilà on parle de soi avec ironie et c'est ce qui fait que le côté naturel profond de la personne reste au fil des années qui n'est pas le cas en france dans certains autres pays aussi mais franchement la France là dessus elle est première au top et c'est bien dommage parce que je pense que ces personnes là pourraient avoir encore bien plus d'abonnés et avoir encore bien plus de choses qui leur arriveraient dans leur thématique dans leur profession enfin les choses qu'elles font si justement elles revenaient un peu en arrière dans leur mentalité et dans leur façon d'être et de se retrouver un petit peu elles-mêmes et ça leur ouvrirait des portes qu'elles n'auraient pas pensées et qui arriveraient tout seules bref c'est un autre débat c'est un autre sujet mais voilà ce que je pense sur youtube avant par contre voilà ça c'est sur la mentalité par contre dans le côté positif comment vous dire je vous aime vous êtes tous et toutes des amours vous êtes d'une franchement d'une aide psychologique aussi d'un soutien moral vous êtes faut pas que je pleure mais vous êtes pour moi une communauté tellement bienveillante envers moi-même que même moi je suis pas autant bienveillante envers moi-même quoi vous voyez c'est c'est simple je le dis totalement avec sincérité et le peu de personnes qui me sont proches le savent vous ne seriez pas là aujourd'hui cette communauté ne grandirait pas comme elle est en train de grandir et vous ne seriez pas aussi bienveillant vers moi et qu'il n'y aurait pas autant d'échanges avec vous j'aurais tout arrêté mais j'aurais tout arrêté dans tous les sens du terme pourquoi continuer bref je vais pas attendre sur ce sujet là parce que je ne suis pas pessimiste je suis tout en optimiste je vois le bon côté des choses dans n'importe quoi et ce n'est pas mon tempérament et heureusement d'ailleurs mais ça m'a donné un élan je vous ai posté un commentaire à la fois sur facebook et à la fois sur la communauté youtube où je vous disais que grâce à vous je me sentais renaître le mot le terme n'est même pas assez fort pour vous exprimer ce que youtube aujourd'hui m'apporte grâce à vous gg je n'aurais jamais imaginé qu'en si peu de temps je sais pas pour vous rendre compte alors je parle de ça moi j'ai aucun tabou je répète mais en l'espace j'ai heureux réouvert ma chaîne le 15 février malheureusement ma première vidéo j'ai eu une galère j'ai pas pu la publier le 15 donc elle arrivait deux trois jours après je crois en l'espace de quatre mois j'avais dépassé les 4000 heures de visionnage j'avais dépassé les 1000 abonnés pour pouvoir être monétisé car grâce à vous aujourd'hui je suis monétisé c'est pour ça qu'il y a des publicités et je remercie d'avance toutes les personnes qui vont regarder et prendre le temps de regarder les publicités sachez que on choisit quand on met les choix les publicités ont choisi le nombre de publicités ont choisi tout que ce soit sur le portable ou que ce soit sur un ordinateur il suffit de simplement savoir les utiliser et de par où passer simplement moi mon projet à moi c'est qu'à ma l'âge où je serai à la retraite étant donné que je suis en invalidité catégorie 2 et en aah en aah pardon je sais très bien que je vais toucher le minimum retraite si elle existe encore donc moi mon projet c'est que quand j'arrête quand je serai passé automatiquement à la retraite parce que malheureusement je ne peux plus du tout travailler une un travail normal physique psychologique les dernières années j'ai réussi à faire encore du mi temps mais depuis bah du coup on est en janvier bah c'est passé donc ça fait trois ans maintenant aujourd'hui pratiquement on est le huit ah bah oui ça fait bah c'est simple ça fait trois ans aujourd'hui que je ne peux plus du tout travailler ça me tue c'est comme ça mais j'ai trouvé une autre façon en alliant plaisir en même temps puisque je kiffe ce que je fais je kiffe faire des vidéos je kiffe faire des montages vidéo je m'éclate j'ai pas encore le matériel franchement qui me faciliterait la vie donc je suis sur le téléphone j'ai investi j'ai deux téléphones pour ça et du coup voilà j'ai investi dans des choses dans du matériel mais je peux pas investir dans un ordinateur moi il faudrait un ordinateur avec une carte graphique suffisamment puissante pour que je puisse utiliser le logiciel que j'utilise sur mon téléphone mais mes deux ordinateurs que j'ai ne sont pas ils sont trop vieux et leur carte graphique ne supporte pas l'installation de ce logiciel alors si il s'installe mais il fonctionne pas et ça me faciliterait drôlement la tâche par la posture pour travailler ce que même si c'est sur l'ordi je pourrais quand même mettre dans mon lit parce que j'ai mes tablettes etc comme à l'hôpital et tout ça voilà j'ai beaucoup de choses pour m'installer pour me voilà ça fait partie de plein de choses dont on parlera de la du handicap et tout ça du coup je suis obligé de faire tout sur mon téléphone c'est très bien parce que je suis allongé je peux façon c'est simple que quand je ne crée pas et quand je ne monte pas non quand je ne crée pas et quand je ne filme pas de vidéo je suis allongé si je ne fais pas autre chose dans la maison et donc je fais un montage allongé couché calé tout ce qu'on veut et mais c'est quand même hyper compliqué pour moi par rapport à certaines pathologies que j'ai voilà surtout le téléphone voilà et qui ça serait vachement plus facile pour moi et que ça irait beaucoup plus vite et j'y passerai peut-être beaucoup moins de temps aussi parce que je mets des heures à faire un certain montage parce que je comme je suis long je fais des vidéos qui sont hyper longues à la base et qui déjà vous voyez le résultat vous avez des vidéos une heure et demie imaginez le temps que j'ai filmé pour faire une vidéo avec un résultat d'une heure et demie c'est même pas la peine vous avez vous sais c'est de quoi halluciner mais bon c'est comme ça c'est comme ça mais j'irai plus vite donc je sais comme le jour où je dois investir quand je pourrai financièrement pas maintenant du tout ça sera dans un pc qui sera suffisamment performant pour ne pouvoir installer que mon logiciel de montage je m'en fous du reste j'ai pas besoin j'ai d'autres pc très vieux qu'on m'a donné un que j'ai que je m'étais offert il ya des années et qui voilà pour ce que j'ai à faire et l'autre que j'utilise pour youtube tout ce qui est voilà une fois que ma vidéo est uploadée et tout ce que je dois faire dessus mais le logiciel montage il me faudra un truc vraiment un ordi exprès pour ça et donc je suis monétisé j'ai pas encore touché ma première paye parce que ça ça a une fonction ça fonctionne d'une façon très particulière mais au 31 décembre 2023 j'avais atteint le palier 1 qui permet de débloquer un premier paiement que je n'ai pas touché encore il se touche crois deux mois après donc voilà mais et ses 70 euros je vais pas vous le cacher ce palier qui déclenche le paiement quand j'aurai touché ses 70 euros il va aller de côté et à chaque fois que je toucherai 70 euros même si je mets à chaque fois six mois ou huit mois c'est pas grave m'en fout j'ai jusqu'à ma retraite pour arriver à pouvoir m'acheter un ordinateur et après à pouvoir mettre des sous de côté pour quand je serai à la retraite et que j'aimerais que d'ici que je sois à la retraite j'aimerais en fait avoir un revenu stable c'est vraiment mon projet parce que j'ai vraiment peur j'ai vraiment peur de l'avenir au niveau financièrement voilà mais ça je j'en reparlerai je pense plus en détail parce que ça fera partie aussi des handicaps et tout ça aussi si vous êtes intéressé que je parle vraiment du côté financier quand on est justement dans cette situation là et qu'on ne touche que finalement bas des aides finalement pour pouvoir subvenir à nos besoins mais pas c'est vachement difficile surtout quand on a bossé qu'on s'est donné à fond et que voilà et qu'on se retrouve à toucher que ça c'est génial mais franchement c'est c'est dur franchement c'est dur heureusement que je fais le système des enveloppes avec le budget zéro mais sinon c'est même pas la peine et ça fait trois ans que je fais ça il ya les deux premières années j'ai réussi à mettre suffisamment de côté pour pouvoir payer toutes mes factures annuelles dépenses annuelles prévues et offrir des vacances à ma fille et là depuis le mois de mai j'ai en moins par mois plus de 560 euros par mois en moins vous imaginez 560 euros en moins c'est un truc de malade parce que je suis passé de la catégorie 1 à la catégorie 2 normalité parce que je ne peux plus du tout travailler je comprends pas la france là dessus là je comprends pas on peut plus du tout travailler et on touche moins qu'avant qu'on pouvait travailler qu'on avait un complément de salaire c'est le genre de deux moments où je dirais allô quoi tu n'as pas de shampoing où est la logique est dans la france bref c'est un autre sujet un autre débat pour le côté créatif je pense avoir répondu n'hésitez pas à me mettre d'autres questions si je me suis pas exprimé comme il fallait que vous n'avez pas compris une réponse ou que ou que j'ai pas répondu à une question que j'ai peut-être oublié etc sur le côté créatif vous le mettez en commentaire voilà il n'y a pas de souci j'en referai une autre dans plusieurs mois il n'y a aucun problème moi je suis une pipette j'adore parler donc voilà eh bien comme je le pensais j'ai encore trop blablaté forcément je ferai une deuxième vidéo pareil là comme ça je vois si je la filme d'affilé je la posterai après pour répondre à ces autres questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions mais il ya tellement de choses à dire et que je me rends compte que finalement pourquoi pas allier cette deuxième vidéo sur ma santé mon handicap mais handicap et même mes pathologies et allier finalement cette première vidéo avec cette présentation que j'ai besoin de faire pour attaquer ma longue série de podcasts sur le handicap les handicaps et les maladies invisibles donc voilà moi sur ce j'espère que je vous ai éclairé répondu à vos questions si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas vous les marquer dessous la vidéo en commentaire je les noterai et j'y répondrai quand j'en aurai suffisamment au fur et à mesure du temps je vous préviendrai je vous ferai des petits rappels de temps en temps si je m'en souviens mais mais bon voilà et je vous fais la deuxième partie pour la partie perso et santé moi sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo salut